Salut bande de confined, vous allez bien ? Alors en ces temps un petit peu particuliers où on a les médias qui se disputent la moindre info bien croustillante concernant le coronavirus, le rappeur Bigflo qui insulte les darons de tout le monde en live et que Twitch trouve ça normal, et les gens qui sont tous complètement scotchés à Animal Crossing, vous vous demandez peut-être ce que fait un YouTuber Hardware durant cette période. Et bien dans mon cas la même chose que d'habitude, c'est-à-dire que je teste des claviers, des souris, des périphériques, des composants, et du coup bah moi aussi je plante des fleurs sur Animal Crossing, voilà. Les potes vous vous rendez pas compte, mais hier j'ai pêché un poisson clown. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu d'une marque que j'ai littéralement redécouvert il y a pas très longtemps, on va dire que voilà ils ont fait leur gros temps, ils sont un petit peu calmés, ils sont concentrés sur d'autres choses, et là ils sont revenus d'une puissance tellement déferlante que je me suis pris un tsunami en fait. Il s'agit donc de Logitech, vous l'avez vu dans le titre, c'est pas une surprise, ne vous méprenez pas, ce n'est pas une vidéo histoire de marque, c'est juste que j'avais envie de vous faire redécouvrir ces périphériques, parce que bon certes vous vous en avez vu il y a pas longtemps dans mon setup, mais au-delà de ça je n'ai jamais fait de vidéo Logitech sur ma chaîne. Et c'est donc pour ça qu'aujourd'hui je vais le faire, mais je tiens quand même à préciser que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Logitech. Mais par contre elle est quand même sponsorisée par quelqu'un d'autre ! Cette semaine je vais vous parler de YourSidiki qui est donc le sponsor de cette chaîne, c'est un site sur lequel vous pouvez acheter des clés, que ce soit des clés de jeu, des clés logiciels, vous pouvez trouver des jeux comme GTA, comme Monster Hunter, ici vous avez plusieurs périphériques aussi qui sont dispo, mais nous ce qui nous intéresse principalement ce sont les clés Windows. Donc ici vous pouvez voir que vous avez une clé Windows 10 Pro, OM, c'est donc une version qui ne peut être utilisée qu'une seule fois, et du coup c'est très simple, vous n'avez qu'à cliquer sur acheter maintenant, ensuite ici dans la case code promotionnel vous allez taper le code DD20, qui va donc appliquer une promotion de 20% sur votre clé, qui fait qu'elle ne vous reviendra pas cher du tout. Une fois que c'est fait vous soumettez la commande, vous choisissez votre mode de paiement, et une fois que c'est fait vous allez atterrir sur cette page où vous allez pouvoir trouver votre clé. Donc voilà, tout remercier à YourSidiki d'avoir sponsorisé cette vidéo, et maintenant on passe au sujet principal. Alors là où j'ai eu le déclic, où je me suis dit il faut vraiment que je remets de la main sur des périphériques Logitech, c'est que bah même si pendant un petit moment je les avais pas trop suivis, parce que c'est vrai que j'étais vraiment focus sur Corsair, sur Cooler Master, Asus Rogue, Style Services, enfin voilà, toutes les marques qui font actuellement du périphérique gamer, bah c'est vrai qu'au delà de ça, quelques années avant, moi c'était Logitech. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu des produits de cette marque. J'ai eu le casque G930, j'ai eu des claviers, j'ai eu des souris, j'ai repris un autre casque qui était le G430, mais au 8ème ça a toujours été des C920, avant ça c'était la 720, enfin je sais plus trop les rêves, mais voilà. Et du coup il y a un jour où je me suis dit je vais me racheter des périphériques Logitech. Et les potes, la baffe que je me suis pris dans la tronche a été vraiment énorme. La première chose dans laquelle j'ai investi c'est ça, le Logitech G Pro X. C'est un casque que je vous ai déjà montré dans mon setup il y a quelques jours, et vraiment la conception, la finition, le design de ce casque, tout est au top. Peut-être que des gens qui travaillent plus avec des casques qui en ont des centaines chez eux, pourront lui trouver des défauts, des contre-arguments, des choses qui ne plairont peut-être pas aux amateurs de casque. Certes je teste des périphériques assez régulièrement, mais au-delà de ça je suis un utilisateur, je veux dire je suis un consommateur, je suis un acheteur, je suis un client. Et en tant que consommateur dans la conception, le design, personnellement je ne lui trouve rien qui pourrait me déranger. Au niveau de la qualité sonore, c'est pareil, vraiment très très bon son. Et le microphone c'est pareil, le son natif qui en sort, voilà, il est très bon, on peut le moduler à fond avec Blue Voice, et voilà après quelques petits bidouillages, quelques petites connaissances, vous allez pouvoir avoir un micro qui sonne hyper bien. Et ce qui est marrant dans l'histoire c'est que ce casque coûte 100€, ce qui pour moi n'est pas cher pour un casque pareil, vraiment c'est pas cher. Enfin bref, cette vidéo n'est pas dédiée au G Pro X, donc je vais pas passer trop de temps dessus, je vais le mettre de côté et passer à autre chose. La deuxième chose que j'ai acheté de chez Logitech récemment, du rôle été plus ou moins, c'est ça. Un clavier qu'on nomme le Logitech Craft, c'est un clavier pour les créateurs, vraiment vous pouvez le voir il est super fin, les touches sont super fines, en fait c'est des touches de clavier de PC portable. La course entre chacune d'entre elles est très bonne, et le clavier est très solide. La petite roulette ici qui sert pour les créateurs, pour moduler la timeline si vous faites de la vidéo, ou alors certaines options, voilà, avec les différentes intensités quand vous faites du graphisme. Le seul reproche que j'aurais à lui faire, c'est qu'on peut pas enlever les touches comme ça, enfin du moins, il y a un risque de les casser, qu'on ne puisse pas les remettre après. Enfin en soi, pour ce que j'ai payé et pour ce que je voulais de ce clavier, tout est dessus, il y a absolument tout ce qu'il faut. Mais encore une fois, c'est pas une vidéo sur ce clavier, donc on va passer à autre chose. Et là je sens qu'il y en a qui sont en train de se dire, mais Discover ID, où est-ce que tu veux en venir en fait ? Mais attendez, vous allez voir. Une fois que j'ai acheté le casque et par la suite le clavier, j'étais quand même plutôt convaincu, et je me suis dit, faut que je teste une de leurs souris. Le casque G Pro X fait partie de la gamme G de Logitech, donc G pour gaming, et le clavier que je vous ai montré, lui ne fait pas partie de la gamme G, il fait partie de Logitech Touco. C'est un clavier qui est destiné à la bureautique, aux multimédia et à la création. Et du coup, je me suis dit, on va continuer sur cette lancée, et on va prendre une souris pour les créateurs, qui n'est autre que la Logitech MX Master 2S. Donc une souris pour la bureautique, mais surtout pour les créateurs. Très bonne qualité de fabrication encore une fois, un petit design plutôt sympa. Une ergonomie qui me plaît vraiment beaucoup, toute ma main l'englobe et tous mes doigts sont bien disposés. Une molette qui est vraiment de qualité, j'ai jamais vu ça. Elle est entourée par du caoutchouc ciselé pour bien maintenir sur le doigt, mais sinon elle, elle est en métal, je me demande si elle n'est pas en plomb ou quoi, parce qu'elle est quand même lourde pour une molette. Et alors, premier point qui est intéressant, c'est qu'elle possède deux modes. Premier mode, le mode normal qui est cranté. Et si j'appuie sur le petit bouton qui se trouve juste en dessous de la molette ici, pour déclencher l'autre mécanisme. Bah là, vous voyez que ça va être de la fluidité absolue, il n'y a plus de cran. Et autre point avec cette molette qui est intéressant quand on veut faire des filets des pages à toute vitesse sans devoir, voilà, tourner, 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 c'est que... Elle peut tourner sans pratiquement jamais s'arrêter. Ça peut durer longtemps quand même. Et ça, c'est un mécanisme déjà qu'on ne va pas trouver sur d'autres souris que Logitech, ou du moins, personnellement, je n'ai encore jamais vu ça. On a aussi une roulette qui est ici, qui sera très intéressante pour les créateurs encore une fois. Par exemple, dans la vidéo, au lieu de juste explorer la timeline, on va pouvoir l'agrandir ou la retraitir avec cette molette. Un autre bouton qui va se trouver ici au niveau du clic, donc il va seulement falloir que, voilà, je descende le pouce pour activer un bouton qui va être assigné à ce que je veux, et deux autres boutons assignables qui se trouvent ici sur le côté. Autre petit point fort également sur cette souris, on peut la connecter à trois périphériques en simultané, et on va pouvoir switcher de l'un à l'autre seulement en appuyant sur le petit bouton qui se trouve juste ici. Et autre point assez impressionnant, assez important à souligner, j'ai acheté cette souris en juillet plus ou moins. Et récemment, j'ai reçu la nouvelle version, donc je l'ai lâchée, mais autrement, voilà, on va dire de juillet à février, je l'ai utilisée pratiquement tous les jours pendant 8 à 10 heures facilement. Parce qu'à chaque fois que je bosse, c'est cette souris-là que j'ai en main. Et ce qui est drôle, en fait, c'est qu'entre juillet et février, avec un tel rythme d'utilisation, je pense réellement que j'ai dû la recharger genre 5 à 7 fois maximum. Ce qui est relativement peu pour une souris sans fil, on est d'accord. Et donc voilà, pour ce que j'en fais, pour mon utilité, pour l'utilité d'un créateur, pour de la bureautique, pour plein de choses, c'est une souris qui est pratiquement irréprochable. Donc là, encore une fois, très très bon point, très très bon produit. Du coup, logique, étant pleinement satisfait de ces produits, je me suis dit, j'en veux plus, je veux connaître la suite. Je me suis vraiment dit, il faut que je teste le reste de leurs produits, parce que là, j'étais bouche bée, en fait. Et donc, ouais, je me suis dit, il faut que je continue à essayer le reste. Et donc voilà, dans le lot de produits qu'ils m'ont envoyé, il y avait ce petit bijou, cette petite machine de guerre, qu'on nomme le Logitech G915. Donc celui-ci, je n'en avais pas encore entendu parler, j'avais déjà eu un petit retour d'une pote sur le G815 qu'elle avait acheté, qui est exactement le même, sauf qu'il est filaire, celui-ci est sans fil. Et vraiment, là, pareil, j'ai été sur le cul, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce clavier est dans mon setup, et pourquoi je suis bouche bée par ce clavier ? Déjà, trouver un clavier mécanique sans fil, ce n'est pas facile du tout. Je peux vous dire que des claviers filaires, des claviers sans fil, mécaniques à membrane, j'en ai fait plein, et je peux vous affirmer qu'un clavier sans fil mécanique, ce n'est vraiment pas facile à trouver, encore une fois. On a des touches et des switches qui sont low profile, on a des macros sur le côté, on a plusieurs profils de macros possibles, on a même une touche pour directement enregistrer les macros sans passer par le logiciel. Cette qualité est incroyable, ce clavier réunit tout ce qu'il faut. Après, il est cher, il coûte plus de 200 balles, je crois qu'il coûte dans les 250 balles. Tout le monde sera pas prêt à mettre ce prix-là là-dedans. Mais vraiment, même pour ce prix, c'est un clavier de dingue, c'est fou. Je vous en ferai une vidéo, vraiment un gros zoom, une review complète dans une autre vidéo, parce que sinon je vais y passer trop de temps, il y a vraiment trop de choses à dire. La seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est que pour cette qualité de clavier, et à ce prix-là, j'aurais bien aimé avoir un petit repos poignet. Après, bon, ce qu'il y a, c'est que c'est du low profile, c'est très fin, un repos poignet si fin, bon, c'est faisable, mais c'est dommage. Mais autrement, le clavier est top, je le kiffe. Et lui donc, le G915, fait partie de la gamme G, la gamme Gaming. Un autre clavier qu'ils m'ont envoyé, un clavier tout autre, de nouveau destiné au créateur, ou plutôt à la bureautique, un petit peu comme celui que je vous ai montré tout à l'heure. On peut voir que c'est pratiquement le même, sauf qu'il n'y a pas la petite roulette sur le côté gauche. Et lui est fourni avec un petit repos poignet, voilà, qui est aimanté, et qui est plutôt souple, qui est très confortable. Et qui est très fin, donc typiquement, c'est celui qu'on aurait pu retrouver aussi sur le G915. Et il n'y a pas d'option dessus particulière pour le gaming, ça a vraiment été conçu pour le traitement de texte. Et bon, je ne vais pas faire les éloges sur la qualité et tout, parce qu'il est pratiquement similaire à celui d'avant, le craft. Mais là où je vais accentuer, en fait, sur ce clavier, et ce pourquoi il est spécial et pourquoi il a été conçu, c'est que l'autonomie avec le rétro-éclairage allumé, donc ce n'est pas du RGB, c'est juste un simple rétro-éclairage blanc pour pouvoir repérer les touches durant la nuit pour ceux qui regardent leur clavier quand ils écrivent. Parce que oui, ça existe encore, des noobs qui regardent leur clavier quand ils écrivent. Évidemment, je rigole, s'il vous plaît, ne m'insultez pas. Eh bien, sachez, les amis, qu'avec le rétro-éclairage allumé, l'autonomie de ce clavier va jusqu'à 10 jours, pour une charge qui est quand même super rapide. Et si je décide d'éteindre le rétro-éclairage comme ceci, l'autonomie va s'élever à 5 fucking mois. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est 5 mois ? Vous en ajoutez 4, et c'est l'accouchement, hein. Et c'est potentiellement le temps qu'on va rester confinés encore à la maison. Enfin, je dis ça, mais après, j'espère que ce ne sera pas le cas, quand même. Mais donc, voilà, là, pour une utilisation assez simple, pour du traitement de texte, on a un clavier qui peut durer 5 mois. C'est énorme, c'est beaucoup, c'est... Waouh ! Et ça, donc, on va dire, c'est une version un peu revue du Craft, mais sans la roulette. Il s'adresse encore à un public différent. Autre petit bébé qu'ils m'ont envoyé, donc tout à l'heure, je vous parlais de la MX Master 2S. Celle-ci, je l'avais donc achetée, et celle-ci, ils me l'ont envoyée. C'est la grande sœur, la MX Master 3. La prise en main globale reste la même, même si on voit qu'elle est un petit peu plus bombée ici. Mais après, voilà, on peut voir que la roulette sur le côté a été un petit peu modifiée. Les boutons ont été mis en bas, ils sont un peu plus accessibles. Celle du dessus est toujours aussi canon, avec le fameux bouton pour la débloquer. Bref, cette souris, dans les fonctionnalités, c'est la même, c'est juste qu'elle a été revue au niveau de l'ergonomie de la prise en main, voilà. C'est plutôt pour ceux qui voulaient rentrer dans la gamme MX et qui voulaient quelque chose avec une prise en main un petit peu différente. Bon, là, pareil, elle n'est pas spécialement adaptée aux grandes mains non plus. C'est un petit peu dommage. Mais autrement, pour le boulot, elle fait parfaitement ce qu'on lui demande. Elle est au top. J'ai switché entre les deux et franchement, celle-ci, je reste dessus. En tant que consommateur, en tant que client, j'aurais peut-être pas fait le pas de passer de la 2S à celle-ci parce que bon, elle vaut son prix, elle coûte pas spécialement cher pour ce qu'elle vaut, mais les différences entre les deux sont pas assez prononcées. On va dire que c'est surtout au niveau de la prise en main que ça a un petit peu changé, au niveau de l'esthétisme aussi. Mais autrement, les fonctionnalités, vous allez retrouver la même chose. Donc, pour quelqu'un qui avait déjà la 2S, ça valait le coup que si sa 2S était flinguée et qu'il devait changer. Ou alors pour un nouvel utilisateur qui allait passer directement sur la 3. Mais encore une fois, là, très bon design, très bonne fabrication, vraiment qualité au top, une nouvelle réussite. Et alors, dernière souris qu'ils m'ont envoyée, c'est celle-ci, la MX Vertical. Elle fait toujours partie de la gamme MX, comme son nom l'indique, donc elle fait partie de la gamme qui s'adresse aux créateurs ou à... C'est quoi cette poussière gigantesque qui arrive devant moi, là ? Elle est donc également destinée aux créateurs ou à ceux qui font de la bureautique. Sa particularité, comme son nom l'indique, c'est que c'est une souris verticale. Tenir une souris comme celle-ci, c'est beaucoup plus bénéfique pour le corps sur le long terme. Bref, des souris verticales, j'en ai testé quelques-unes. J'en ai testé 2 ou 3, bon, que j'avais achetées sur Amazon ou sur des sites chinois. Et j'ai très rapidement décroché parce que la fabrication était pourrie. Elle était vraiment mauvaise. Il n'y a absolument rien qui me donnait envie de rester sur ces souris. Alors que celle-ci, bah, on a une souris verticale qui reprend le design et la qualité de fabrication MX. Je veux dire, quand vous regardez, elle est très similaire à celle que je vous ai montré un peu plus tôt. A la différence qu'elle est verticale, donc voilà, les boutons seront positionnés ici. La molette est un petit peu plus standard, mais reste de bonne qualité. On a un petit clic ici au-dessus qui correspond au DPI, qui est donc celui qui va vous permettre de switcher entre deux profils de DPI et qui va vous permettre de changer le DPI directement sur la souris sans devoir passer par un logiciel. Et alors, les deux petits boutons réglables ici sur le côté. Tout ça, c'est la partie MX, la partie créateur. Et puis, la toute dernière souris qu'ils m'ont envoyée, qui, elle, provient de la gamme Logitech G. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette souris ? Plusieurs petites choses, même si ça reste assez fidèle à ce que fait Logitech d'habitude. C'est une souris de bonne qualité, je veux dire, c'est pas cheap du tout. Elle a de belles formes, une belle prise en main. Elle a son petit côté RGB qui est, euh, bah, plutôt sobre, mais quand même stylé. La possibilité de switcher sur cinq profils de DPI différents. Encore une fois, on a ce petit système cranté ou alors complètement libéré de la souris. Et alors, certains trouveront ça inutile, mais moi, perso, je m'en sers tout le temps. Parce qu'il y a des moments où j'ai envie d'être plutôt dans la précision et il y a des moments où je dois scroller, tout simplement. Quand vous lisez un article et que vous devez descendre toute une page ou autre ou quoi, c'est vraiment super pratique. Et alors, cette souris est ambidextre. Vous pouvez déplacer les boutons, voilà, si je ne veux pas mettre de boutons ici parce que je suis gaucher, bah, je vais boucher celui-ci avec le petit cache fourni avec et je pourrais avoir mes boutons exclusivement sur la main gauche. Si je veux faire pareil pour la main droite, bah, j'enlève ceux qui sont à droite et voilà, j'ai mes petits boutons ici pour mon pouce. Ça en fait donc une souris qui est gamer, qui est ambidextre, qui est très modulaire et qui est sans fil et d'excellente qualité. Et alors, dernier produit dont je vais vous parler, un des produits que j'ai ici depuis un moment, c'est moi qui l'ai acheté, je ne l'aurais pas demandé. C'est la Logitech Brio, une webcam 4K. Donc cette webcam a quand même un certain prix, je crois qu'elle coûte entre 150 et 200 euros, si je ne dis pas de bêtises, ou peut-être un peu moins, mais voilà. Elle a quand même un certain prix. On peut lui reprocher des choses, moi il y a des trucs que je n'aime pas trop, notamment la balance des blancs, bon voilà. Il y a quelques petites choses que je n'apprécie pas, mais autrement, bah, la qualité d'image est très bonne, l'angle est vraiment très large. Et clairement, en termes de webcam grand public, c'est actuellement celle qui se fait le mieux. Mais donc voilà, ça c'est les produits que j'avais à vous présenter et vous allez me dire, mais c'est quoi le but ? Pourquoi tu présentes des produits comme ça en disant qu'ils sont bien, que tu les aimes bien et que tu les enchaînes sans donner plus de spécifications ? C'est que mon avis sur Logitech depuis que j'ai fait cette sorte de redécouverte, que j'ai redécouvert la marque, bah c'est que dans les produits qui produisent, il n'y a pas un faux pas en fait. Il y a beaucoup de qualité, mais c'est vrai que parfois il y a quelques petits défauts, et quand je parle de défauts, je parle de choses qui pourront convenir à certaines personnes, mais pas à d'autres. Donc ça c'est des défauts, mais qui sont plus dans la subjectivité. Mais en termes de fabrication, de qualité de produit, de conception, par rapport à ce qu'ils faisaient avant, il n'y a aucune régression en fait. Dans tous les produits qu'ils font, il n'y a pas un seul truc qui fait un peu cheap ou qui est moins bien qu'avant. Ils se foutent de la gueule de personne, il n'y aura que des produits qui vont proposer plusieurs fonctions intéressantes. Et on peut aller voir beaucoup plus loin que ça, parce que regardez, il n'y a pas longtemps, je me suis dit, je m'achèterais bien un volant pour PC. Et directement, bah c'est tombé sur Logitech. Et là c'est pareil, la qualité est juste folle. Et en fait c'est ça que je veux dire, c'est que sur toutes les gammes de produits qui quand même est assez dispersée, qui est assez diverse, ça reste dans le périphérique. Mais on trouve du casque, du clavier, des souris, des webcams, des volants, des tableaux de contrôle pour simulateurs d'avion, pour farming simulator. Il y a aussi des panneaux de contrôle pour les simulateurs spatiaux, des tapis de souris à induction pour la charge. Enfin, il y a beaucoup de choses différentes qui restent dans le domaine du périphérique certes, mais qui sont quand même assez élargis, assez étendus dans ce domaine là. Mais absolument tout est maîtrisé. Après, comme je l'ai dit, je ne connais pas tous les produits de la gamme Logitech, mais dans l'ensemble, avant et même maintenant, aujourd'hui, moi quand je pense Logitech, c'est je pense qualité. Et vraiment, je ne peux pas dire que ce sont les meilleurs dans le périphérique, parce que bon, il en faut pour tout le monde, il en faut pour tous les styles. Je veux dire, moi si aujourd'hui j'ai été impressionné par ce que refont Logitech aujourd'hui, ça ne va peut-être pas correspondre à d'autres qui vont aller vers d'autres marques. Il n'y a pas longtemps encore, j'étais à fond sur du Corsair. Et non, j'apprécie toujours autant Corsair, et bon, bah c'est juste que voilà. Avec mon tas, voilà, je suis mené à utiliser plein de produits de plein de marques différentes, donc c'est normal que ça tourne un petit peu. Et actuellement, mon coup de cœur, c'est vraiment sur Logitech. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'il y a encore quelques mois, même pas un an, bah quand on me disait, les Logitech dans l'histoire, pourquoi t'en parles pas, pourquoi t'en présentes pas ? Pour moi, c'est qu'ils avaient fait leur temps, et ils étaient toujours là, mais peut-être moins en force. Et là, vraiment, depuis quelques temps, depuis quelques mois, quelques années, ils ont vraiment commencé à remonter en force. C'est-à-dire que, bah, c'est peut-être pas ceux qui sont le plus mis en avant sur le marché, même s'ils sont très bien présents. Mais je peux vous assurer qu'ils arrivent comme ça, discrètement, en douce, et ils vont mettre des petites claquettes dans la nuque par derrière. Quand je pensais que Logitech avait fait son temps, c'est parce que je me disais, ils restent peut-être trop bloqués dans leur design, ils sont peut-être trop encore à l'ancienne. Et aujourd'hui que j'ai ces produits en main, et que je peux les tester, et que je peux me faire vraiment mon avis, au-delà des images que je peux voir sur le net et des autres tests des autres Youtubers ou quoi, bah, maintenant, je me rends compte qu'en fait, c'est pas qu'ils sont trop vieillots ou quoi que ce soit, non, c'est pas du tout ça. Ils sont parfaitement au goût du jour, ils sont parfaitement intégrés dans la génération de produits dans laquelle on est aujourd'hui, sauf qu'ils restent fidèles à eux, ça reste du Logitech. Et ça, bah, je suis resté quand même plusieurs années sans m'en rendre compte et sans même le soupçonner. Après, voilà, cet avis, cette pensée n'engage que moi, c'est à vous, au final, de vous faire votre propre avis. Peut-être que vous allez aimer, peut-être que vous allez pas aimer, c'est tout à fait possible, dans le sens où il faut vraiment l'avoir en main, il faut vraiment essayer pour savoir, pour comprendre. Mais voilà, moi, c'était mon avis sur la marque aujourd'hui, j'aimerais bien avoir le vote dans les commentaires, vraiment, si vous êtes utilisateur Logitech, nous dire ce que vous en pensez, ou alors, au contraire, si vous n'aimez pas Logitech, nous dire pourquoi. Vous allez avoir ici une petite notification qui va s'ouvrir avec des votes, voilà, j'aimerais bien savoir, dans les produits que je vous ai présentés, ceux que vous avez préféré le plus, que ce soit pour les claviers ou les souris. Il y a certains de ces produits dont je vais faire des reviews individuelles, parce que, voilà, je trouve que ça vaut vraiment le coup d'en parler. Il y a plein d'autres options qui sont vraiment super intéressantes à propos de ces périphériques que, vraiment, je me ferais un plaisir de vous montrer dans des vidéos individuelles. En attendant, si celle-ci vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir. Si vous êtes intéressé, vous pouvez également regarder d'autres petites vidéos à moi qui s'affichent juste ici. A vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui se trouve en bas, et sans oublier d'activer la petite cloche pour recevoir la notification. A me follow sur mes réseaux sociaux tels que Twitter, Instagram, Twitch sur lequel je fais des lives. Et sur ça, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, en attendant, portez-vous bien. Bye les gens.